Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, un nouvel épisode d'Un jour, notre histoire, ce aujourd'hui. Et j'aimerais vous parler de la date d'aujourd'hui qui est le 29 Ménachem Hav, qui est la date du décès de Hillel Kouk, connu aussi sous le nom de Peter Bergson. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais aux États-Unis, Hillel Kouk était une personnalité extrêmement connue. Il faut que je vous raconte qu'il est né dans l'Empire russe et c'était le fils de Rabbi Dov Kouk. Rabbi Dov Kouk, ça ne vous dit rien. Il se trouve que c'était le jeune frère du Rav Avram Yitzhak Kouk, où là, d'un seul coup, vous savez de qui je parle. C'était le premier grand rabbin de la Palestine mandataire. Et en 1924, sa famille va immigrer en Palestine. Son père, donc le père d'Hillel Kouk, va devenir le grand rabbin d'Afoula. Et Hillel Kouk va donc vivre entre Afoula et Jérusalem, où il est à la yeshiva de Merkaz Araf, de son oncle. Et c'est à cette époque-là qu'il va se rapprocher de David Raziel et d'Avram Stern, toutes ces personnes qui vont plus tard créer l'Irgun. Et c'est ainsi que dans les années 30, il va se joindre à l'Agana, puis après l'Agana, se joindre à l'Irgun et devenir un fer de lance du mouvement révisionniste. Dans les années 1940, il va partir aux États-Unis en 1937, puisqu'il va devenir le porte-parole international du mouvement révisionniste. Et arrivant aux États-Unis, il va changer son nom. Il va se faire appeler Peter Bergson pour ne pas mettre le nom de sa famille en jeu, le nom Kouk. Et c'est aux États-Unis qu'il va commencer à se faire extrêmement connaître pour faire connaître les idées du mouvement révisionniste et afin aussi de lever de l'argent pour l'État, enfin, ce n'est pas encore l'État d'Israël, mais pour financer les batailles de l'Irgun. Et aux États-Unis, c'est un très, très grand, très bel orateur. Alors qu'il est arrivé en 1937, il n'avait pas prévu qu'en 1940, la guerre, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte des difficultés, si je peux dire, par lesquelles passent les communautés juives en Europe de l'Est. Et Hillel Kouk va devenir un immense chevalier pour ses frères juifs. Et il va organiser de nombreux rallies pour essayer de faire changer la position des autorités américaines. Et une des choses les plus connues, il va être un des organisateurs de la marche des rabbins. Cette marche qui aura lieu le 6 octobre 1943 à Washington, où plus de 500 rabbins orthodoxes. Et dans ces rabbins, il faut parler du Rav Moshe Feinstein, du Rav Eliezer Silver, du Rav Mordecai Shlomo Friedman, de très, très, très grandes figures qui vont, en fait, à la veille de Yom Kippour, demander une audience au président des États-Unis avec une pétition lui demandant de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour sauver l'histoire des Juifs, enfin, la vie, les vies des Juifs d'Europe. Malheureusement, cette marche n'aura pas de réussite, puisque Franklin Roosevelt ne les recevra pas. Mais c'est sûr que ce grand moment a été extrêmement connu et a été reconnu comme un moment qui a été très important dans le judaïsme américain et dans cette prise de conscience afin d'essayer de sauver leurs frères juifs. Au moment de la création de l'État d'Israël, juste avant la création de l'État d'Israël, c'est Hillel Cook qui va s'occuper d'organiser un bateau, un célèbre bateau qui s'appelle l'Altalena. C'est donc lui qui va organiser tout cela. Puis, il va revenir vivre en Israël. En Israël, il sera un membre de la première Knesset et malheureusement, il avait trop d'opposition à Menachem Begin. Il va quitter, après la première Knesset, la vie politique. Et puis, en 1951, il quittera Israël pour retourner aux États-Unis. Et ce n'est qu'en 1968 qu'il reviendra vivre en Israël avec ses deux filles. Il se remariera aussi en 1975 et vivra à Tel Aviv jusqu'à la fin de sa vie en 2001. Hillel Cook était connu pour ses idées un petit peu drastiques sur le sionisme et sur l'identité juive. Il avait l'habitude de dire, par exemple, qu'un juif qui n'avait pas fait son allié après la création de l'État d'Israël avait décidé de s'intégrer au monde non-juif et donc ne pouvait plus être considéré véritablement comme faisant partie ou voulant faire partie du peuple juif. Ce sont des opinions et des vues, bien entendu, assez extrêmes. Il est décédé, comme je vous l'ai dit, en 2001. Et c'était donc de lui dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite un shabbat shalom. Et on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Calita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.